Saint Ignace d'Antioche, Épitre aux Romains Cette épître, magnifique, est la plus remarquable de toutes les lettres apostoliques d'Ignace d'Antioche, dite aussi le Théophore, c'est-à-dire le porte-dieu. Saint Ignace, né vers 35 et mort vers 107 après Jésus-Christ, est le troisième évêque d'Antioche en actuelle Turquie, après Pierre et Évode. Il fut condamné et envoyé à Rome pour être livré en pâture aux bêtes sauvages à cause du témoignage qu'il avait rendu du Christ. Ayant appris que les fidèles de Rome voulaient gagner le peuple et empêcher qu'il ne fût exposé aux bêtes féroces, il les conjure dans cet épître, couramment appelé « C'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, de n'en rien faire ». Et il demande avec insistance qu'il lui soit permis de mourir comme un autre demanderait qu'il lui soit permis de vivre. Il ne veut pas qu'on mette obstacle à « son bonheur » car c'est ainsi qu'il appelle sa mort. Les raisons qu'il emploie sont si vives, si pressantes, si fortes au-dessus de la nature, qu'on ne peut lire cet épître sans attendrissement, sans je ne sais quel transport d'admiration qui nous élève au-dessus de nous-mêmes. Aucun père de l'Église n'a exprimé avec autant d'intensité qu'Ignace l'ardent désir d'union avec le Christ et de vie en lui. Rien n'est comparable dans aucune langue à cet épître. Elle seule persuaderait le christianisme. C'est bien mieux que de l'éloquence, c'est du ravissement, c'est de l'extase, c'est le sublime transport de saint Paul s'écriant qu'il n'a qu'un désir, celui de mourir et d'être avec Jésus. Presque tous les pères ont répété ces paroles si énergiques par lesquelles le saint demande à être broyé sous la dent des bêtes comme froment de Dieu pour devenir le pain de Jésus-Christ. Les éloges qui commencent cet épître annoncent qu'ils reconnaissaient la supériorité de l'Église romaine et qu'ils savaient bien qu'ils parlaient à la maîtresse de toutes les autres. Ce début est singulièrement remarquable. Ignace dit aussi Théophore A cette Église, riche des miséricordes reçues, de la magnificence du Père très haut et de son Fils unique Jésus-Christ. A cette Église, bien-aimée, éclatante de lumière et illuminée par la volonté de celui qui veut tout selon la charité, la foi et l'amour de Jésus-Christ notre Dieu. A cette Église qui préside et commande à toutes les autres dans la capitale de l'Empire romain. A cette Église si belle, si digne de Dieu, si digne d'honneur, si digne d'être appelée bienheureuse, si digne de louanges, de succès et de pureté. A cette Église aux vertus si pures, qui préside à la charité si parfaite, qui porte la loi du Christ ornée du nom du Père, je la salue au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu le Père. A cette Église et à vous, frères, si étroitement unis selon la chair et l'esprit à tous ses commandements. A vous, remplis de sa grâce, reçus sans mesure, inébranlablement. A vous, purs de toute erreur étrangère, salut et bénédictions saintes et abondantes, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, toute joie irréprochable. A force de prière, j'ai obtenu du Seigneur Dieu de voir vos saints visages, de vous voir vous, si digne de le voir lui-même. C'était là l'objet de tous mes voeux. J'avais demandé avec insistance de recevoir cette faveur, car les chaînes que je porte pour le nom du Christ Jésus me font espérer que bientôt je pourrai vous saluer et vous embrasser, si toutefois c'est la volonté du Seigneur Dieu que je sois trouvé digne d'aller jusqu'à ce terme. Le début m'a bien réussi et a été facile, mais j'attends encore de recevoir la grâce d'obtenir la part qui m'est réservée sans empêchement et qu'aucun obstacle ne vienne ravir mon héritage. Face à cela, je redoute votre affection pour moi. Je crains que votre charité ne me fasse tort et qu'elle ne me nuise, car il vous serait facile d'arriver à votre but. Mais à moi, il est difficile d'atteindre Dieu si vous ne m'épargnez pas. Pourrais-je jamais arriver à mon Dieu si votre tendresse ne m'épargne aujourd'hui ? Je ne veux point voir en vous cet amour pour l'homme. Je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes. Je veux que vous plaisiez à Dieu. Ne songez plus qu'à plaire à Dieu, ainsi que vous l'avez toujours fait. Non, jamais nous n'aurons une occasion aussi favorable, moi, de m'emparer de lui, d'atteindre Dieu, vous d'encourager une plus belle action en gardant le silence. Vous ne pouvez souscrire à une œuvre meilleure. Si vous gardez le silence, je suis à Dieu. Mais si en moi vous n'aimez que l'homme, il me faudra de nouveau courir. Tout ce que vous pourriez faire pour moi vaut-il le bonheur d'être offert en libation au Seigneur Dieu quand l'autel est préparé et n'attend plus que la victime ? Tous réunis par l'amour dans la charité, formés un cœur de louange et chantés par Jésus-Christ, un hymne de reconnaissance à Dieu le Père, parce que Dieu a dénié faire qu'un évêque de Syrie se trouva ainsi transporté d'Orient en Occident pour le martyr, du levant au couchant, car il est bon et glorieux de se coucher loin du monde vers Dieu pour se lever en Lui. Jamais vous n'avez porté envie à personne et vous avez enseigné les autres par vos leçons. Eh bien, je veux que vous pratiquiez ces leçons à mon égard et que vos leçons gardent toute leur force. Ne demandez seulement pour moi que de la force, intérieure et extérieure, au-dedans et au-dehors, pour qu'en moi la volonté s'accorde avec les paroles, pour que non seulement je parle, mais que je veuille, pour que non seulement on me dise chrétien, mais que je le sois trouvé de fait, pour que je sois chrétien, non par le nom, mais par les heures. C'est seulement quand j'aurai fait ces œuvres, lorsque j'aurai quitté ce monde, que je ne serai plus visible au monde, que je pourrais me dire tel, que je serai chrétien de fait, que je pourrais prendre ce titre et être appelé fidèle. Rien de ce qui est visible n'est bon, l'apparence n'est rien, ce n'est pas ce qui frappe les yeux qui est bon. Jamais Jésus-Christ, notre Dieu, ne paraît plus grand et ne se fait voir davantage que lorsque la foi le contemple caché au sein de son Père. La croyance seule ne fait pas le chrétien, mais la croyance avec la force, puisque ce titre nous signale à la haine du monde. Ce n'est pas une œuvre de persuasion que le christianisme, mais une œuvre de puissance quand il est haï par le monde. Moi, j'écris à toutes les églises, je leur mande à toutes, que j'aspire à mourir pour Jésus-Christ. C'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, ne vous y opposez pas. N'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune, ce serait une tendresse hors de saison que je vous conjure de m'épargner. Souffrez que je sois la pâture des bêtes féroces. Par elles, je serai plutôt en possession du Seigneur et il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu. Je veux être moulu et broyé par la dent des bêtes pour devenir le pur et digne pain de Jésus-Christ. Flattez et caressez plutôt les bêtes farouches pour qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que dans mon dernier sommeil, je ne sois à charge à personne. Alors seulement, je me croirai un disciple de Jésus-Christ lorsque le monde ne verra plus rien de ma dépouille mortelle. Priez donc le Christ, implorez-le pour moi afin que par la dent des bêtes je sois une victime digne d'être offerte à Dieu. Je ne vous commande pas ici. Je ne vous donne pas d'ordre comme l'auraient pu faire Pierre et Paul. Ils étaient apôtres, ils étaient libres. Je suis un condamné, je suis encore esclave. Mais que je sois martyr, si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ et en lui, je renais à la vraie liberté. Dès à présent dans ces fers, maintenant enchaînés, j'apprends à me dégager de tout lien terrestre à ne rien désirer. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes, sur terre et sur mer, le jour comme la nuit, liés et enchaînés aux dits léopards qui sont les gardes qui m'entourent, qui, quand on leur fait un bien, n'en deviennent que plus furieux encore. Mais de leurs outrages à mon égard, bien que j'en devienne davantage un disciple, je n'en suis pas pour autant justifié. Puissais-je jouir des bêtes qu'on me prépare ? Je veux les trouver promptes à s'élancer sur moi. Je les flatterai, je les solliciterai de la main pour qu'elles me dévorent promptement, qu'elles ne me fassent point grâce comme elles l'ont fait à quelques martyrs dont elles ont eu peur et qu'elles n'osaient toucher. Et si elles se refusaient à l'impatience de mes désirs, moi, je les y forcerai. Pardonnez-moi, mais je suis le seul juge de ce dont j'ai besoin. Je sais ce qui m'est utile et ce qu'il me faut, je le sais moi. C'est aujourd'hui seulement que je commence à être un disciple. Je ne demande plus rien aux créatures visibles ou invisibles. C'est à Jésus-Christ que je veux arriver. Que les feux, que les croix, que les attroupements de bêtes féroces, que le brisement des os, que le déchirement des membres, le broiement de tout le corps, que toutes les tortures imaginées par l'esprit des ténèbres tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ et que je jouisse de lui. À quoi me serviraient toutes les contrées de la terre, tous les royaumes de ce siècle, tous les charmes de ce monde ? Il m'est bien plus avantageux de mourir pour Jésus-Christ que de régner sur les extrémités de la terre et de commander au monde entier. Je cherche celui qui est mort pour moi. Je veux celui qui est ressuscité à cause de moi. Voilà le trésor qu'il faut à mon âme. Épargnez-moi, mes frères. Ne m'empêchez pas d'aller à la vie et pour cela souffrez que je meurs. Puisque je veux être à Dieu, ne jetez pas le monde entre lui et moi. Ne me livrez pas au monde. Écartez la séduction des objets sensibles. Laissez-moi boire à la source pure de la lumière. Quand je serai arrivé là, c'est alors que je serai un homme. Mais souffrez qu'auparavant je sois l'imitateur des souffrances de mon Dieu. Si l'un de vous possède ce Dieu en lui-même, qu'il comprenne mon désir, qu'il sache compatir à l'ardeur qui me dévore, qu'il sente tout ce que j'éprouve et tout ce qui m'étrend. Le prince de ce monde veut m'arracher, veut corrompre en moi cet amour pour mon Dieu. Qu'aucun parmi vous qui êtes là, témoin de la lutte, ne lui prête main forte. Soyez plutôt pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. Ne me parlez plus de Jésus-Christ si le monde vit dans votre âme et ne m'enviez pas à moi ce qui fait ma vie. Si je vous tenais jamais en autre langage, ne m'écoutez pas. Appelez-en de mes paroles à ma lettre. Encore plein de vie, je vous écris avec un cœur épris d'amour pour la mort. Mon amour est crucifié et le feu qui me dévore ne souffre pas d'eau qui le tempère. C'est un feu vivant. Il parle en moi. Il me dit intérieurement « Hâte-toi de venir à ton Père. » Je ne trouve plus ni goût aux aliments corruptibles, ni aux plaisirs et aux délices de cette vie. C'est le pain de Dieu qu'il me faut. Et ce pain, c'est la chair de Jésus-Christ, né du sang de David. Je veux pour breuvage son divin sang, principe d'un amour toujours pur, source de vie intarissable. Non, je ne veux plus de cette vie mortelle. Elle finira pour moi, si vous le voulez. Ayez cette volonté, je vous en conjure. Elle appellera sur vous la grâce pour que vous aussi vous obteniez le bon vouloir de Dieu. Cette lettre, bien courte, écrite en peu de mots, vous le demande. Croyez ce qu'elle vous dit. Jésus-Christ vous fera connaître toute la sincérité de mon âme et vous fera voir que je dis vrai. Il est la bouche sans mensonge par laquelle le Père a parlé en vérité. Je ne vous écris point selon les vues de l'homme et de la chair, mais selon l'esprit et la pensée de Dieu. Si je suis admise à souffrir, vous aurez voulu mon bonheur. Si je suis rejeté, vous m'aurez poursuivi de votre haine. Souvenez-vous dans vos prières de l'église de Syrie, dont Dieu maintenant est le pasteur en ma place. Elle aura pour la gouverner au lieu de son évêque, Jésus-Christ seul et votre charité. J'ai honte de me voir compter parmi les chrétiens de cette église, car je n'en suis pas digne étant le dernier d'entre eux, moi, chétif à Vorton. Mais je puis être quelque chose par sa miséricorde si enfin j'obtiens Dieu. Recevez le salut que je vous adresse, ainsi que celui des églises brûlantes de charité qui m'ont reçu au nom de Jésus-Christ, bien autrement qu'on ne reçoit un étranger qui ne fait que passer, et de celles qui n'ont pu visiter mes chaînes, mais se sont empressées, chacune pour leur part, d'aller au devant de moi de ville en ville. Je vous écris ceci de Smyrne par l'intermédiaire d'Ephésiens, dignes d'être appelés bienheureux. Il y a aussi maintenant près de moi Crocus, dont le nom m'est si cher, en même temps que beaucoup d'autres serviteurs fidèles. Quant à ceux qui m'ont précédé et devancé de Syrie jusqu'à Rome pour travailler à la gloire de Dieu, je crois que vous les connaissez maintenant. Faites-leur savoir que je serai bientôt près d'eux. Ils sont tous dignes de Dieu et de vous, et il convient que vous les soulagiez en toutes choses et dans tous leurs besoins. Je vous écris ces choses le 9 des calendes de septembre. Soyez forts et portez-vous bien jusqu'à la fin dans l'attente de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501